Je vais donc à présent envisager avec vous le cas des véhicules autonomes, donc à mi-chemin entre l'innovation et le numérique. Donc je pense que je suis plutôt une bonne transition sur le papier, dans le cadre du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'approche de précaution, comme modèle extensif du contrôle du monde du numérique. Alors précisément dans le sujet qui me réunit, il n'est pas vraiment trace du principe de précaution. Mais justement, je vais essayer de vous démontrer en quoi on aurait tout intérêt à s'en inspirer. Alors jusqu'à récemment, la voiture reposait, comme vous le savez évidemment, sur des principes connus de mécanique et de thermodynamique. Aujourd'hui, elle intègre les technologies du numérique. Le véhicule autonome peut se définir comme un véhicule terrestre à moteur, capable de rouler sur une voie publique ou privée, sans intervention d'un conducteur. La SAE a proposé une classification à six paliers, qui fait aujourd'hui référence dans le monde entier, pour décrire les différents niveaux de délégation de conduite. Au niveau 0, le conducteur humain fait tout, il n'y a aucune délégation. Au niveau 5, le système automatisé peut effectuer toutes les tâches de conduite, la délégation de conduite est totale. Il faut savoir que jusqu'à présent, les constructeurs n'ont commercialisé au mieux que des véhicules de niveau 3. Il n'y en a qu'un qui a fait une annonce un peu tonitruante et qui était cela, que peut-être à la fin de l'année, les clients auraient accès à une technologie de niveau 4. Mais on ne sait pas si cette promesse sera tenue. En tous les cas, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, la perspective du niveau 5, autrement dit de l'autonomie totale, n'est plus très loin, alors qu'elle a longtemps semblé relever de la fiction. Qui, parmi les femmes de K2000, a pensé pouvoir un jour se rendre au travail avec Kit ? Probablement très peu. Mais si certains s'en réjouissent, il faut bien reconnaître que tout le monde n'est pas emballé à l'idée de monter dans un véhicule autonome. Véhicules connectés, les véhicules autonomes sont en effet en passe d'abandonner le volant, si vous me permettez ce jeu de mots, aux géants du numérique, et cela fait donc un peu peur. D'un sujet à la mode, pour ne pas dire un engouement, la question des véhicules autonomes est devenue un sujet de prudence. Il est vrai que la confiance des utilisateurs a pu être entamée par quelques ratés de la technologie, qui ont, je pense notamment à cet accident qui a fait le tour du web, en mars 2018, à Tampi, en Arizona, une piétonne qui avait été mortellement percutée par un véhicule autonome, alors qu'elle marchait à côté de son vélo et en dehors des clous. Donc elle avait été percutée par le véhicule autonome Tesla, qui était en phase de test par la société Uber. En l'occurrence, le conducteur n'avait pas réagi pour reprendre le contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que le régulateur américain des transports, le NTSB, a procédé aux auditions, là, il y a quelques jours, en novembre 2019, et il vient d'accabler l'exploitant, faisant état, je cite, d'une culture de sécurité inadéquate. Alors, il s'avère que l'enquête a démontré que, pendant la phase d'expérimentation, le véhicule avait été modifié, et en particulier, le système de freinage automatique avait été neutralisé. Le véhicule, donc, se trouvait en mode autopilotage, avec un conducteur totalement désœuvré, qui, a priori, regardait son téléphone portable, et qui, au moment de l'accident, malgré le signal de la voiture, a été complètement incapable de reprendre le volant dans un délai raisonnable, d'où l'impact. L'affaire relance donc le débat, notamment dans ce stade 3 ou 4, quand l'homme et la machine cohabitent au volant. Accepter de confier sa sécurité à une intelligence artificielle est une étape incontournable dans le processus de développement des véhicules autonomes. Elle n'est cependant pas une étape évidente. D'où la question qui se pose, l'approche de précaution est-elle une parade contre les craintes liées à cette innovation ? Pour y répondre, j'exposerai deux points. D'abord, voyant que la précaution de l'approche du législateur est certainement le signe d'un contrôle de l'innovation, j'essaierai de démontrer que le principe de précaution pourrait être un facteur essentiel de son acceptabilité. Revenons sur la précaution de l'approche, puisque je ne peux pas parler d'approche de précaution en ce sens qu'il n'y a pas de texte qui l'énonce exactement. La précaution de l'approche du législateur est le signe d'un contrôle de l'innovation. Vous le savez certainement, il y a des pays dans le monde qui font preuve d'une plus grande souplesse que nous pour les essais de véhicules autonomes, parmi eux les États-Unis, la Chine notamment, et comme par hasard, ces pays ne sont pas signataires de la Convention de Vienne. Il faut donc voir que la France, qui en est signataire, n'a pas d'autre choix que d'exercer des essais conditionnés, des essais sous contrôle. D'abord, rappelons quelques mots de cette Convention de Vienne. Elle a été établie en 1968 par la Commission économique des Nations unies. Elle définit les règles internationales de la circulation routière et harmonise les conditions de sécurité optimales. La France, donc, l'a signée et ratifiée. Elle doit s'y soumettre. On voit très bien dans cette Convention plusieurs dispositions qui, au fond, s'accommodent assez mal des véhicules autonomes et témoignent de l'idée évidente. Vous m'entendez ? Là, ça revient. Témoignent de l'idée évidente à l'époque, replaçons-nous en 1968, que le conducteur est consubstantiel aux véhicules. L'article 8 de la dite Convention, en particulier, est révélateur. Il dispose, tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur. Et un peu plus loin, tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule. Et encore plus loin, le conducteur d'un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. Si l'on s'en réfère à l'article 10, on découvre que le conducteur de véhicule doit rester constamment maître de sa vitesse et conduire d'une manière raisonnable et prudente. Ce texte au demeurant a été codifié dans l'article R412-6 de notre Code de la route français. Alors, évidemment, face au développement galopant du monde numérique, cet encadrement n'est peut-être plus tout à fait adéquat. C'est donc fort heureusement qu'il a été amendé en 2016 en permettant les systèmes de conduite automatisés sur les routes sous conditions, notamment d'homologation, et que le conducteur soit en mesure de contrôler ou désactiver ses systèmes. Mais en tout état de cause, ce que l'on remarque, c'est que la Commission économique des Nations Unies continue de souligner le rôle clé du conducteur. La prévalence de l'humain dans la réglementation routière au sens large est patente. Partant, la France n'a donc pu envisager que des essais sous contrôle. Dans ce contexte contraint de la Convention de Vienne, les essais de véhicules autonomes en France se sont faits par étapes, grâce à une législation qui s'est améliorée en ce sens pour permettre l'innovation et le progrès. D'abord, on peut citer l'article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a admis le principe même d'une expérimentation des véhicules autonomes. On peut encore citer l'ordonnance du 3 août 2016, qui a été remaniée récemment par la loi PACTE du 22 mai 2019. En substance, pour vous en dire quelques mots, l'article 125 de cette loi autorise les essais sur la voie publique sous condition préalable de l'expérimentation, sous condition d'autorisation, pardon, préalable de l'expérimentation. La dite autorisation, cette espèce d'agrément, ce permis d'essayer, nécessite que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur à bord ou, et là c'est un peu nouveau, en son absence, par un conducteur extérieur. Donc, ce texte, malgré sa nouveauté, prévoit quand même la présence d'un conducteur, qu'il soit à l'intérieur, qu'il soit à l'extérieur, ce qui empêche, du coup, les essais de niveau 5, cette voiture fantasmée où il n'y aurait plus ni pédale, ni volant. Notez par ailleurs que le texte prévoit aussi que si le véhicule fonctionne en mode autonome, le titulaire de l'autorisation devient débiteur des amendes, contraventions, et pénalement responsable, ce qui décharge d'autant le conducteur. Enfin, plus récemment encore, la loi d'orientation des mobilités, dite l'homme, qui vient d'être définitivement adoptée le 19 novembre dernier, après ce qu'on peut qualifier de marathon législatif. C'est peut-être pas fini, parce que j'ai vu qu'une QPC a été déposée avant-hier à propos de cette loi. Eh bien, dans cette l'homme, l'article 12 donne au gouvernement l'autorité pour réformer par décret pendant deux ans, afin de faciliter le déploiement des services commerciaux, c'est là la nouveauté, de véhicules autonomes. Il est prévu de réformer le code de la route à cette fin, et d'imposer une formation ou une information, préalablement à la mise à disposition d'un véhicule à délégation de conduite. Ces deux années, au fond, devraient laisser du temps, notamment à l'ONU, pour réformer la convention de Vienne. Pour le moment, si l'on récapitule, seules sont donc envisageables les expérimentations dans lesquelles un opérateur est présent ou peut intervenir à distance. C'est ce qu'on a pu constater, notamment à Lyon, à La Défense, à Rouen, ou plus récemment à Vélizy. Évidemment, l'expérimentation est une phase fondamentale pour évaluer les impacts et les risques. Le rapport de Marie-Laure Hidrac, qui est la haute responsable pour la stratégie du développement des véhicules autonomes, évoque, à juste titre, me semble-t-il, la nécessité d'une progressivité de l'approche fondée sur l'expérience, ce qu'on nomme en anglais le « learning by doing ». Néanmoins, il convient aussi de passer rapidement à des projets à grande échelle, à l'instar du service commercial de taxis autonome, comme a lancé Waymo One, filiale de Google, il y a peu de temps, pour dépasser le stade expérimental. Et ça devrait arriver en France, puisque je me suis entretenue avec le fondateur du projet Milapod à Vélizy, qui est en phase de négociation pour faire entrer son trajet autonome dans le pass Navigo. Donc ça devrait arriver au printemps 2020. Deuxième partie de mon sujet, le principe de précaution, facteur d'acceptabilité de l'innovation. Alors, le déploiement des véhicules autonomes pose, outre la Convention de Vienne, un certain nombre de difficultés qu'il va falloir surmonter au don d'une approche de précaution. Et finalement, pour surmonter ces difficultés, il faudra du temps, et le temps, ça tombe bien, car il permet de donner les moyens de rassurer les utilisateurs. Donc, dans ce principe de précaution, j'envisage des actions concrètes à mettre en œuvre pour surmonter les difficultés liées à ces véhicules autonomes. Ces difficultés, sans être exhaustives, on peut en citer quelques-unes, notamment l'harmonisation des règles d'homologation des véhicules autonomes. On peut aussi envisager l'équipement des voiries, ce qui concernera les maires, notamment, et ça peut être un vrai casse-tête. La tendance est aux smart cities, ces nouveaux concepts de développement urbain qui utilisent la technologie de l'information et de la communication pour optimiser la qualité des services urbains. Il faudra aussi résoudre des problèmes d'hétérogénéité des réseaux de communication. On sait que le réseau n'est pas unanimement le même, et donc il peut y avoir une fracture sur le territoire. Il peut y avoir aussi des questions liées au manque de fiabilité des informations de positionnement. Un GPS, on trouve ça a priori très fiable, sauf que c'est très fiable à 30 cm près. 30 cm, c'est trop. En cas d'accident, c'est la collision. Donc il faut des systèmes plus performants. Pourquoi pas un nouveau satellite européen pour améliorer les croisements de données par triangulation. des questions de coût de technologie devront être envisagées. Et puis, là c'est une question fondamentale sur laquelle je passe très vite mais que je voulais souligner, se pose la question de la cohabitation des véhicules autonomes et des véhicules classiques. En outre, il y a des mutations que j'évoquerai là encore très rapidement. Une mutation du marché de l'automobile. Certaines études prédisent que les véhicules autonomes pourraient diviser par deux le taux de possession de voiture personnelle. Donc les constructeurs vont devoir produire différemment et produire moins. On va devoir compter aussi avec de nouveaux entrants parmi les constructeurs comme Google qui ont une avance certaine sur le numérique. Il faudra compter aussi avec une mutation du travail parce qu'en effet les véhicules autonomes génèrent des destructions probables d'emplois ne serait-ce qu'en raison de la mutation du marché de l'automobile. L'industrie automobile est le deuxième employeur de France. Mais on peut espérer pour les plus optimistes la création de nouveaux métiers. La donnée devient la matière première de nombreuses professions et la raison d'être de nouveaux marchés. Parmi les mutations il y a aussi la mutation de l'assurance puisqu'il va falloir modéliser le risque et la sinistralité de ces véhicules qui n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres. Et un tas de nouvelles questions juridiques se posent. Mon collègue Thibaut Douville en a évoqué certaines dont la question des données, les cyberattaques, la protection, etc. Je passe sur ce sujet pour pouvoir me donner un tout petit peu de temps pour vous expliquer que justement du temps il en faut pour convaincre les utilisateurs. Le déploiement de véhicules autonomes présente un certain nombre d'avantages qu'on sait indiscutables dont une importante réduction du nombre de morts et blessés sur la route. On sait que 90% des accidents sont dus à des erreurs humaines de conduite. On peut aussi espérer une régulation du trafic et une meilleure accessibilité des transports aux personnes vulnérables. Malgré cela, l'adhésion du public à ce progrès n'est pas du tout une évidence. Beaucoup rechignent à l'idée d'embarquer dans un véhicule qui se déplace sans l'action d'un conducteur. En France particulièrement, dans une étude réalisée en mars 2018 sur un échantillonnage de 21 549 personnes, ce qui le rend scientifiquement acceptable par l'Institut Ipsos, les Français se révèlent moins optimistes que le reste du monde. Seuls 34% d'entre eux contre en moyenne 51 des sondés dans le monde sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle le véhicule autonome va rendre la conduite plus sûre. Par ailleurs, seulement 24% des sondés se disent en faveur des véhicules autonomes et ont hâte de pouvoir en utiliser un. Autrement dit, la grande majorité des Français est au mieux circonspect, au pire, franchement hostile, à cette innovation. Dans une autre étude menée en 2018 par l'IFOP pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, à la question en tant que conducteur, seriez-vous prêt à déléguer complètement la responsabilité de la conduite à un véhicule autonome ? 72% des répondants sont plutôt défavorables, essentiellement parce qu'ils ne font pas confiance au véhicule autonome pour prendre la bonne décision. Il n'y a donc pas de réelle intention d'utiliser la technologie, il n'y a pas d'acceptabilité manifeste. Alors, comment changer la donne ? La maîtrise de la sûreté de fonctionnement est une des clés de la confiance des utilisateurs. Il me semble qu'il faut donc, on l'a dit ce matin, de la transparence sur le résultat des expérimentations, un peu à l'instar de ce que pratique Waymo, donc la filiale de Google, qui communique, par exemple, sur les cas de reprise en main d'un véhicule par son chauffeur lors d'un dysfonctionnement technique. Et en l'occurrence, on signale un cas tous les 17 700 km. Il faut partager avec le grand public le fruit des expérimentations menées. Il faut évaluer les données scientifiques disponibles. Par ailleurs, des questions éthiques se posent quant au choix moral adopté par le constructeur et le programmateur de l'intelligence artificielle. Tout le monde n'est pas d'accord sur le questionnement, mais si vous ne le connaissez pas, je vous recommande vivement d'aller jeter un oeil sur le simulateur Moral Machine qui est disponible en ligne depuis juin 2016, qui a été conçu par des chercheurs au CNRS Toulouse, par le MIT et par des chercheurs d'Harvard. Ils ont recueilli plus de 40 millions de décisions en 18 mois dans 233 pays, donc vous trouvez ça sur Internet. Le but était de sensibiliser les gouvernants et l'opinion publique sur les solutions les plus acceptables socialement aux yeux de la population face à un véhicule autonome, donc avec des choix. Est-ce que si on doit écraser quelqu'un, on préfère écraser une personne âgée ou un enfant ou si on doit sauver les passagers ? Alors ça peut sembler immoral, c'est peut-être l'oxymore de trop, morale machine, mais allez jeter un oeil. En tout cas, certains prétendent que l'utilisateur devra avoir connaissance de la morale qui nourrit l'algorithme. Bref, le développement de l'intelligence artificielle et du numérique au service des véhicules autonomes cristallise un certain nombre de craintes qu'il faut entendre. L'approche de précaution est peut-être une réponse nécessaire. Il appartient aux législateurs d'appréhender les effets juridiques et éthiques de cette révolution qui se prépare sans pour autant étouffer l'innovation, comme on l'a dit longuement dans la journée. Il semblerait que l'État ait aussi un rôle majeur à jouer dans l'acceptabilité des véhicules autonomes. En effet, dans une étude menée par le cabinet de loi de cette année, donc en 2019, à la question « Quel est le niveau d'implication gouvernementale que vous souhaitez dans le développement et l'utilisation des véhicules autonomes ? » 2% des Français attendent une surveillance importante. Une plus forte implication de l'État dans le contrôle du monde numérique pourrait bien être une condition de l'acceptabilité dans le futur des véhicules autonomes. Merci. 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 Merci.